Salut guys! J'espère que vous allez bien. Là, je suis dans ma salle de bonheur et je parle pas trop fort parce que c'est le soir. Puis en fait, je voulais juste get on ready with me. C'est ça en anglais, mais en français, j'ai aucune des gens me préparez-vous à aller au lit avec moi? That sounds wrong. En tout cas, en gros, je vais juste me démaquiller puis je vais vous montrer les produits que j'utilise parce que si vous ne le savez pas, j'ai la peau hyper hyper sensible. Je fais beaucoup d'eczéma. Fait que c'est ça, je vais vous montrer les crèmes que j'utilise. Mais avant tout, je vais nous allumer une petite chandelle que je viens d'acheter aujourd'hui. Ça s'appelle Champagne Champagne Toast. Honnêtement, ça sent vraiment bon. Puis mon chum, il aime pas ça, les chandelles qui goûtent trop sucrées, mais qui goûtent, qui sentent trop sucrées. Et je trouve pas que ça sent si sucré que ça, genre, mais il m'a dit, tu peux l'acheter, mais pour ta salle de bain. Fait qu'on est dans ma salle de bain, on va l'utiliser. On va se mettre dans un mood un petit peu cosy parce que c'est la Saint-Valentin. Pour vous, quand vous écoutez ça, c'est la Saint-Valentin de demain. Pourquoi ça arrive pas? Ouais, c'est ça, j'ai failli ne pas avoir de vidéos pour vous aujourd'hui parce que j'avais comme pas trop d'idées. Puis là, en ce moment, attends, je vais comme commencer à enlever mon maquillage puis je vais vous jaser en même temps. Fait que dans le fond, j'utilise... Hé, j'ai ça qui me chauffe, là. Fait que j'en change. Oh my God, ça sent déjà tellement bon, là. Ouh! Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, on a un autre cuisinier du Maroc qui vient d'arriver pour travailler au resto. Fait qu'on est allé les chercher puis là, lui, il est venu avec sa femme dans le fond. Fait que là, ils vivent chez nous pendant un moment. Fait que là, je voulais filmer, mais j'étais comme, je sais pas dans mes affaires. Fait que là, je sais pas, là, j'avais comme pas d'idées. Puis finalement, je me suis dit, bon, tranquille dans ma salle de bain. Il ne va pas juste jaser. Fait qu'à la fois, normalement, je prends... Ça, j'achète n'importe quel sort vraiment. Puis, je vais prendre ça aussi. Même chose pour me démaquiller. Soit j'utilise celui-là. Normalement, j'utilise celui-là de Marcel. Puis il y a une autre marque qui sont comme toutes roses, ceux qui fonctionnent avec ma peau. Mais je fais toujours attention de prendre pour la peau sèche, sensible, hypoallergène, blablabla. Puis en passant, je vous le dis tout de suite, je me démaquille à la caméra. Mais soyez gentils. Bien, je sais qu'il y a personne-là qui me juge. Mais comme c'est un de mes insécurités, bien, clairement, ma peau. Mais aussi, tu sais, l'effet d'être genre sans maquillage et tout. Fait que je veux ça être gentille avec moi. Dis-moi que je suis belle dans les commentaires. Ok, bref. J'essaie de pas trop frotter mes yeux. Fait que je laisse comme la solution. Je ne me suis même pas attaché les cheveux. Bon, normalement, je m'attache tout le temps les cheveux. Puis j'enlève mes bijoux. Puis là, je me fric comme ça. Je ne m'en rappelle pas si je vais le montrer sur ma chaîne. Un petit bandeau pour, je sais pas, pour retenir les cheveux par en arrière. Pour pas que ce soit un chemin, genre comme une petite crème et quoi. C'est tellement cute, c'est une petite banlie. Fait que, bon, bref, je vais continuer à me démaquiller. Fait que, pour pas frotter trop, je laisse la solution agir. Puis là, c'est là le tricky part. C'est que, genre, je fais de l'exzéma partout. Mais surtout, mon visage, c'est autour de mes yeux. Puis autour de ma lèvre. Fait que quand je me démaquille ou le matin, quand je me lave le visage, il faut vraiment que, genre, je me retienne de pas vraiment frotter, wow. Vraiment frotter mes yeux. Parce que, genre, que la seconde où est-ce que je touche ou est-ce que j'ai de l'exzéma, ça me donne tellement envie de me gratter de la fin du monde, genre. Bon, là, c'est là que mes sourcils partent. Puis, je pense que c'est ça qui me, genre, qui me complexe le plus. Genre, quand j'ai pas de maquillage, c'est le fait que j'ai pas de sourcils. Pourtant, c'était vraiment une trend d'avoir, genre, des sourcils blancs ou des sourcils inexistants. Mais, je sais pas, j'ai toujours pas aimé mes sourcils. Pis, comme, de quoi j'ai l'air sans sourcils. Fait que, en tout cas, je me suis dit que pour la Saint-Valentin, t'sais, moi, c'est une fête que j'ai toujours aimée, même si j'ai rarement été... Ben, c'est pas vrai que j'ai rarement été en couple parce que j'ai eu des relations longues. Mais, comme, ça a jamais été une fête qui m'a marquée en couple. Mais, j'ai toujours aimé ça. Genre, même quand j'étais single, ça a jamais été, genre, une fête que je déteste. T'sais, y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de ressentiment, genre, pour cette fête-là. Genre, vous disent que c'est très commercialisé et tout. Mais, moi, j'trouve juste ça le fun, de célébrer l'amour. Pis, euh... Mais, c'est sûr, j'pense que j'ai toujours aussi célébré l'amour avec moi-même. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me forcer à faire une vidéo qui m'a peut-être un petit peu moins confortable avec vous. Mais que je me suis dit, gars, je mérite tout l'amour du monde. Je mérite de me sentir confiante, même quand, genre, mon cerveau me dit que je devrais pas être confiante. Mais, je veux savoir si vous, vous avez des plans pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez un partenaire? Est-ce que vous faites, genre, un Galentine's Day? Galentine's Day, dans le fond, c'est, genre, célébrer la Saint-Valentin, mais, comme, avec des amitié-filles, genre. Puis là, je prends un troisième pad pour faire mon visage. Puis là, le bout tricky avec moi, c'est que, vu que j'ai la peau hyper sèche, genre, justement, ma peau, elle sèche vraiment rapidement. Fait que là, après avoir lavé mon visage de mon maquillage, je vais aller dans la douche. Oh non, je commence à me gratter. Mes sourcils me piquent tellement, genre, c'est aussi pour ça, genre, j'ai tellement pas beaucoup de sourcils, parce que je m'y gratte tellement que, genre, j'arrache mes sourcils. Not the best, mais en tout cas, moi, c'est ça. Là, quand j'enlève mon maquillage, je vais sauter dans la douche, puis je vais vous revoir après. Mais, normalement, quand je sors de la douche, il faut tellement que je me dépêche pour me cremer avant que ma peau sèche. Ça, c'est comme le challenge. Ok, donc là, je me suis démaquillée, mais avant, vous allez prendre ma douche, justement, je ne veux pas sécher, mais je n'ai pas fini de vous parler. Dans le fond, dans la douche, normalement, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour me laver le visage. C'est un scie serravé. C'est celui qui est, genre, pour les peaux sensibles, puis j'utilise ça pour laver tout mon corps aussi, en fait. Puis là, ce que vous venez de me vendre dans le visage, c'est juste pour pas que je sèche, ok? Mais c'est comme une eau thermale, que je vais, mettons, juste avant de mettre de la crème, ou bien ici, mettons, le charnel, vous parlez, puis je veux pas que ma peau sèche avant d'aller dans la douche, puis tout. Je veux jure, là, ma peau sèche en point deux secondes. Ok, c'est fou. Donc, je vais aller me doucher. Je reviens dans deux secondes. Ok, je suis de retour, et j'allais dire, ouais, normalement, je fais tout le reste tout nu, mais là, je voulais m'habiller comme pour être descente, mais normalement, je laisse même pas à ma peau deux secondes pour sécher, ok? Et j'utilise le fait qu'elle est encore mouillée de ma douche pour mettre des crèmes. Fait que là, ok, les premiers steps qu'on fait, dans le fond, c'est ces petites, comment ça s'appelle, sérums que j'ai achetés sur le site de Coréel. Ça vient de Corée, puis dans le fond, c'est genre trois sérums qui sont faits pour build the skin barrier, ok? Ce que j'ai remarqué, fait que là, dans le fond, je commence avec Mugwort, ça s'appelle, c'est genre un set qui se vend les trois ensemble, puis c'est genre vraiment juste... En tout cas, c'est déjà fait comme ça, puis ils te disent l'ordre de comment l'utiliser, mais c'est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que pendant longtemps, je testais, genre, toutes les crèmes possibles pour l'exéma, puis ça fonctionnait jamais. Mais non seulement ça fonctionnait pas, mais je remarquais que j'avais genre des grosses réactions, genre ça m'allait vraiment, mais vraiment pas, puis ça enclairait ma peau. Puis à un moment donné, j'ai commencé, je me suis tournée vers des crèmes, justement, qui ont comme but de juste renforcer la barrière cutanée, puis c'est là que je me suis rendu compte que ma peau a commencé à bien réagir. Fait que je me rends compte que les gens qui ont des problèmes de peau, de l'exéma, de rosacées, c'est comme ça que ça s'appelle, le psoriasis, tout le ketchup, bien, encore une fois, j'ai pas ces problèmes-là. Fait que, puis même le monde qui ont l'exéma, on est tous différents. Fait que moi, je parle vraiment de mon expérience, mais c'est parce que genre, on n'a pas une bonne barrière cutanée. Fait que l'enfant, pour moi, de focusser là-dessus, c'est ça qui m'a aidée, mais encore une fois, peut-être que ça vous aidera pas. Ah, c'est ça. Fait que le deuxième que j'ai mis, c'était Vitamine B12, puis le troisième, c'est Q10. J'ai aucune idée si ça fonctionne vraiment, si ça vaut l'argent. Moi, je trouve que ma peau est plus belle depuis que je l'ai utilisé. J'ai remarqué que j'avais plus la peau lisse, mais là, ça fait quand même longtemps, plus qu'un an que je l'utilise. Puis comme, peut-être que si j'arrêtais, ma peau serait tout aussi belle. J'ai aucune idée, mais je sais pas. Moi, je l'utilise puis j'ai remarqué du positif quand je l'ai essayé pour la première fois. Là, je m'excuse, je veux pas dire ça, mais je me trouve vraiment pas cute. Mais je sais que c'est pas ça le but, ok? Je suis pas une fucking model. Je suis pas belle-headed. Puis j'utilise pas de filtre non plus. Fait que j'essaie de me rappeler, genre, le monde qu'on voit sur Internet, tous ceux qui sont tellement belles et flawless sans maquillage, probablement, ils ont sûrement du maquillage. Puis deuxièmement, genre, il y a des filtres, puis genre, du bon lighting, puis tout. Fait que j'essaie de me dire ça. Je suis pas toute seule, je sais. Deuxièmement, t'as pas vite, là, je sens ma face se durcir. Pour mes lèvres, j'utilise Uriage baume à lèvres protecteur. Pour mon cou, ok? Genre, ma crème de visage, je peux pas l'utiliser sur mon cou, sinon mon cou va full me piquer. Au moins là, je serai rien de sécher. Donc, celle-là, je l'ai achetée sur le site de YesStyle. Puis c'est la crème que j'utilise sur mon corps, puis sur mon cou aussi. C'est juste vraiment, on dirait que j'ai une ligne là, genre, que si je dépasse mon menton avec ma crème de visage, ça va vraiment pas. Puis pour ma crème de yeux, dans le fond, j'utilise une autre crème que j'achète sur le site de YesStyle. Intensive Firming Solution Collagène. En tout cas, c'est comme une espèce de crème au collagène, puis l'intérieur, c'est comme une gelée là, puis sérieusement, cette crème, je l'adore, ok? Je ne peux pas me passer, je regarde tout le temps dans ma petite, dans ma sacoche quand je pars. Ah, puis en passant, j'ai oublié de vous dire, mais comme, quand je prends ma douche, j'essaye de pas trop me gratter dans la douche, mais genre, c'est tellement dur, parce que ça fait tellement du bien. Puis comme, pendant la journée, j'ai tellement de peau sèche, puis juste d'extra peau, genre, que quand je me démaquille le soir, surtout quand je suis dans la douche, puis que je peux me frotter la face, je le sens, genre, qu'il y a tellement épais de peau, puis genre, on dirait que j'en profite pour tout frotter, genre, puis tout enlever ça. Puis du coup, j'étais comme, ok, je vais essayer de pas frotter, parce que je sais que ça agresse ma peau plus que d'autres choses, mais dans le fond, je me rends compte que quand je le sais pas, c'est là que ça commence à me gratter, genre, plus que la journée avance, plus que, genre, ça commence à me piquer, parce que, justement, j'ai de l'extra peau, puis tu sais, à force de me remettre la crème pendant la journée, il y a comme une espèce de build-up, genre, une accumulation qui se fait. Ça, c'est ma crème de visage, genre, je vis par ça, c'est la marque Uriage, encore une fois, puis c'est la marque Xemos, crème de visage nourrit, apaise et protège. Encore une fois, ça, c'est pas une crème spécifiquement pour les Xemos, c'est juste vraiment pour les peaux super sèches, puis genre, c'est la vie. Ah oui, puis là, je mets une pompe de, oh my god, Purador Organic Rose Hep Oil, fait que de l'huile organique d'églantier, j'achète ça au Walmart. Je vais juste mettre une pompe dans mes mains, sauf que là, j'ai comme mis la pompe à côté, plus que l'autre chose. Mais, encore une fois, je sais que j'ai l'air d'utiliser beaucoup de produits, puis c'est vrai, littéralement, j'utilise beaucoup de produits. Je pense que, genre, j'ai tellement été desperate de trouver, genre, des solutions, puis de trouver des nouvelles crèmes, puis tout. Puis comme, quand j'utilise quelque chose sur ma peau qui m'agresse pas, puis qui me fait pas mal, genre, tout pour que je sois plus hydratée. Tu comprends? Ça, j'ai vu ça sur, je sais plus c'est qui qui m'en a parlé, ou j'ai vu ça sur internet, je suis plus certaine. Ça ne me dit même pas, genre, c'est quoi que c'est censé faire. Je sais juste que ça hydrate. Puis ce que j'aime aussi, c'est que, vous avez vu là, c'est comme un petit peu jaune. Fait que, quand je mixe ça avec ma crème hydratante, on dirait que ça me redonne un petit peu de vie. Parce que, comme vous avez vu, je suis quand même assez pâle, mon tchop me dit que je suis transparente, là. Fait que, comme ça, surtout, tu sais, le soir, c'est comme pas trop important, parce que je m'en vais me coucher, là. Mais comme, le matin, vu que je mets pas de fontaine, rien sur ma peau, à part du blush, bien, genre, je trouve ça le fun d'avoir juste un petit peu plus de couleur. Je ne sais même pas si ça fait une différence. Moi, dans ma tête, ça fait une différence, puis c'est ça qui compte. Fait que là, je fais juste massager ça un petit peu sur ma peau. Je faisais pas ça avant, mais mon mère m'a dit que c'est bien de massager sa crème à l'intérieur de sa peau pour que ça pénètre mieux. Fait que là, je prends mon temps, ça fait du bien. Voilà, ça, c'est environ la crème pour mon visage. Puis après ça, quand j'ai fini mon visage, je me crème le corps au complet. Puis il a déjà eu le temps de sécher, là. Mais ça, c'est super important. Je peux pas ne pas me crémer le corps. Là, normalement, pour mon corps, j'utilise la même crème que j'utilise dans mon cou. Mais aujourd'hui, je vais essayer une crème différente. Parce que, guys, dans la vidéo, parce que j'ai fait un get ready avec moi, genre, puis que je vous ai, genre, je faisais comme un update, justement, de mon examen. J'ai reçu un message sur Instagram de Uriage Canada, qui m'écrivait pour me dire, ben, j'ai même qu'il y a juste quelqu'un, genre, qui fait partie de la équipe, qui a écouté ma vidéo, puis qui me disait genre, oh, mais j'ai vu que tu parlais, parce que, littéralement, genre, mon produit de lèvres vient de là, ma crème hydratante vient de là, genre, j'ai ça, le spray vient de cette marque-là. Là, ils m'ont écrit pour me dire, genre, on aimerait ça t'envoyer des produits. Fait que c'est pas du tout sponsored, fait que je m'excuse. Ça, ça veut dire que vous n'avez pas de pourcentage de rabais, mais ils m'ont envoyé une belle montre que j'ai clairement déjà ouverte, genre, puis j'ai déjà ouvert les produits. Oh, il y avait celui-ci dedans. Ça venait avec quatre produits, genre, puis il y avait même une petite lettre, genre, pour me dire, mais en tout cas, si j'avais voulu la lire, vous pouvez poser, là. Fait que c'était comme, merci pour ton, pour partager ton histoire, en fait, puis nos produits aussi. Fait qu'ils m'ont envoyé, genre, un petit care package. Ça, c'est une crème lavande. Parfois, c'est comme un petit peu la même utilité que celle-là. J'ai l'utilisé avant celle-là. Je l'utilisais déjà jusqu'à ce que je me trompe de sorte, puis que j'en achète une comme ça, mais avec de l'odeur. Fait que j'ai pas pu l'utiliser. Tandis que ça, c'est comme tout pour les peaux super sèches, y'a aucune senteur dedans, tout ça. Ça, c'est ma crème de visage que j'utilise, que j'achète au moins une fois par semaine. Fait que je suis tellement contente. Ils ont une crème de yeux que je vais éventuellement essayer, mais genre, comme je vous dis, celle-là, genre, depuis que je l'ai trouvé. It's my holy grail, là. Fait que je sais pas si... Parce que comme je dis ça, c'est pas pratique de traîner le gros peau en verre. Je vais l'essayer dans le futur. Pis sinon, une... J'ai plus la boite, là. Mais c'est comme une crème de visageante. Encore une fois, la marque Zemos. Fait que genre, si jamais vous avez la peau sèche ou problématique, vous allez regarder les produits de cette marque-là. Sécheresse extrême. Peau à tendance atopique. Et pas de parfum, pis c'est pas allergénique. Fait que je vais essayer ça sur mon corps. Ben... Vous avez déjà essayé, là. Mais comme la texture, elles sont vraiment épaisses. Moi, encore une fois, tu sais, tout le monde a des préférences différentes, là. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose d'épais qui va pouvoir, genre, pas durer comme 4 secondes. Pis ça s'évapore dans l'air pendant tant de temps. Fait que j'en mets partout où est-ce que j'ai de l'eczéma. En ce moment, mes spots d'eczéma, c'est où mes bras. Ben, ça a toujours été où mes bras. En arrière, où mes coudes. Ensuite, j'en ai, genre, où les bras. En avant, pis en arrière des aisselles. Pis des fois, en dessous des bras. Pis ça, ça fait vraiment chier. Ben, en fait, ça fait chier partout, là. Là, comme je vous ai dit, normalement, je fais ça tenue. Fait que j'ai la paix. Mais là, je suis en train de m'en mettre partout sur mon pyjama. En tout cas. C'est toujours conseillé de le tester, genre, sur une petite partie de votre corps avant de le mettre, genre, partout. Parce que ça m'est déjà arrivé. Pis c'est pas le best. J'en ai aussi beaucoup autour des oreilles. Ça, c'est nouveau, hein. C'est, genre, la première année que j'ai ça. Pis, oh, ça fait vraiment chier. Dans le fond, partout, est-ce qu'il y a, genre, des plaies. J'en ai, genre. Mes jambes en arrière de mes genoux. Donc, voilà. Techniquement, je suis toute recrémée. Là, ce que j'aime faire, c'est... Mon mère qui m'a donné ça, en fait. C'est comme une espèce de... C'est un lip-sil vaseline, là. Sauf qu'il y a comme une petite teinte dedans. Fait que, genre, je trouve ça le fun. Si, mettons, je veux juste, t'sais, plus maquiller. Pis ça me demande pas de mettre un lipstick, là, par-dessus. Mais, ou bien, t'sais, mettons, genre, le matin, là, quand je me lève, pis je suis... Sûre que je me sens vraiment trash. Mais là, je me mets ça, pis... C'est genre une mini, mini teinte, là. Mais, je trouve ça le fun. Parce que, mettons, je me mets ça le soir. Ben, j'ai pas besoin, comme, de l'enlever, pis de me réhydrater avant de me coucher. Genre, je peux dormir avec ça. Donc, voici ma peau. Honnêtement, ma peau, en ce moment, est quand même belle. Pis, je sais juste pas est-ce que je suis la seule. Genre, j'ai l'impression que, t'sais, j'ai fucking 29 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Pis, genre, je sais que j'utilise le maquillage pour me cacher un petit peu. Genre, je suis comme pas à l'aide. Je vois juste tellement que, maintenant, mon visage est différent avec et sans maquillage. Là, on a fini, comme, les portions produites. Je veux juste, comme, un petit peu vous jaser. Genre, de self-love, là. Mais, comme... Dans mon cas, je vais chier. Genre, parce que... Pis, pourtant, t'sais, c'est ça. Souvent, je vais sortir pas de maquillage. Mais, mon pas de maquillage, c'est, comme, me mettre du rouge à lèvres. Ou bien, genre, ce petit truc-là. Pis, je vais faire mes sourcils. Littéralement, je fais mes sourcils. Pis, je mets un petit peu de blush. Genre, c'est ça, mon sans maquillage. Mais, là, j'ai vraiment pas de maquillage, là. Pis, comme... J'ai juste l'impression... Excusez-moi. Pourquoi mes sourcils sont inexistants? Genre, j'ai l'impression que j'ai, comme, toutes les features. Genre, tous les côtés de ma face sont, comme, effacés. Y'a rien, genre, qui ressort. J'ai tellement, tellement l'impression. Pis, l'autre jour, c'est fucking drôle. Parce que j'étais arrivée... C'était le matin, genre. Pis, là, mon j'aime était comme... Ok, on va-tu au resto? Pis, j'étais comme... Ben, oui, on y va tantôt. Mais, genre, pas tout de suite, là. Pis, comme, mais t'es prête. Pis, genre, t'es quoi? Je suis prête, bro? Genre, t'sais, j'ai l'air de tout ça. Genre, en vie, aussi, que je suis pas prête. Genre, je me suis pas encore faite les cheveux. Je me suis pas encore maquillée. Pis, je me regarde, ils disent, hé! Pis, ils s'approchent. Pis, t'es comme, oh! Je pensais que t'étais maquillée. Pis, je suis comme... Est-ce que c'est moi qui est folle, là? Genre, je sais que j'ai tellement l'air à 100 000% différente quand j'ai du maquillage pis quand j'ai pas maquillage. Pis, clairement, ça, c'est ses yeux de gueule. Parce qu'on s'entend que, genre, avoir du noir autour des yeux, des sourcils dessinés, genre, juste le contraste. T'sais, ça parait, là, que t'as du maquillage, je sais pas. Ou juste dans ma tête, je sais pas, là. Mais, comme, on dirait que c'est ça. Je suis tellement, aussi, habituée de me voir avec du maquillage. C'est comme l'oeuf ou la poule. Je me disais, est-ce que je suis autant insécure de pas avoir du maquillage parce que je me vois tellement tout le temps avec du maquillage que, genre, quand j'enlève mon maquillage, je trouve que mes traits sont, comme, tellement effacés. de maquillage à cause de ça. Genre, c'est comme un servitueux, en fait. Je sais plus quel qui est venu avant quel. Mais, genre, bref. Je me suis dit que, pour Saint-Valentin 2024, je méritais de me présenter à 100% comme je suis à la caméra. Je vais continuer à travailler fort pour m'accepter cette année. Pis, c'est ça. Je suis juste vraiment contente de pouvoir me sentir à l'aise avec vous malgré que, genre, je suis insécure. On est à ce que je pense que je peux vous parler de ces insécurités-là sans être insécure à part mes insécurités. Ok, il est temps que j'aime me coucher. Si jamais il y a d'autres vidéos du genre que vous aimeriez me voir faire, laissez-moi savoir dans les commentaires parce que, dans ma tête, genre, les mordis, c'est comme des vidéos pour chill, vous et moi. Fait que, peu importe c'est quoi le sujet que vous aimeriez que j'aborde ou quoi, soyez très ouverts à me poser des questions ou me donner des suggestions, ça va me faire plaisir. Pis, sur ce, tout ça, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pis, on se voit dans la vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 ...